Le doigt Alors, ma question ce matin, c'est qu'est-ce que grandir ? Alors, grandir pour Johan, c'est manger. Pyramid. Boire. Boire. On prend toutes les... Alors, Clarence, ça. L'âge. L'âge. Grandir, c'est un rapport avec l'âge. Essayez de me faire une phrase, de ne pas me dire seulement un mot. Pyramid. Mathieu. C'est quand on respire dans la nature. C'est ça ? Grandir. On doit faire tout tout seul. On doit faire tout tout seul. Oui, J. Comptez. Pardon ? Comptez. Comptez. Comptez jusqu'à... Comptez. Moi, je prends l'idée de l'ouj. Grandir. On lève le doigt. Nora. Lire. Écrire. Écrire. Jennifer. Laisse la parole aux autres. On lève le doigt. J. Marquette. D'être haut. Oui. Alors, au lieu de dire haut, qu'est-ce qu'on peut dire ? Grand. Hein ? Dire. Alors, je reprends toutes vos idées. Quoi ? Manger. Manger. Être grand. Ressirer dans la nature. Ressirer dans la nature. Se débrouiller tout seul. C'était l'idée un peu de Zoé. Lire. Écrire. Comptez. Et... Qu'en fait la taille ? Lisa. Lire les lettres. Lire les lettres. Écrire en d'autres écritures. Écrire en plusieurs écritures. Ah, Lise. S'habiller. Je suis sûre qu'ils ont une idée. Apprendre à se boutonner. Apprendre à se boutonner. Quand tu dis ça, Anna, tu rejoins l'idée de qui ? Zoé et Lise. Zoé et Lise. Soane. Faire s'élasser tout seul. Faire s'élasser tout seul. Qui sonne ? Je ne sais plus. Ravaoa. Se laver tout seul. Se laver tout seul. Clarence. Se ranger en rang correctement. Alors, quand tu me dis, se ranger en rang correctement, ça veut dire être grand par rapport à quoi ? Par rapport à l'école. Par rapport à l'école, mais si on va encore plus loin, ça veut dire quoi quand on est capable de se ranger ? Comme on connaît. Oui, comme on connaît, mais ça veut dire quoi ? Zoëlle l'a dit tout à l'heure. Faire d'être grand. D'être grand, mais par rapport à quoi ? De faire les choses tout seul. Mais ça va encore plus loin dans l'idée. Qui c'est qui va me le dire peut-être ? Grandir. Oui, mais c'est quoi grandir pour toi, Anna ? Manger. Mais il n'y a pas que manger. C'est de faire les choses correctement. C'est de faire les choses correctement, mais ça veut dire quoi ? Faire les choses correctement, Pirane. Ça veut dire être gentil avec les autres. Cernes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Louis ? Grandir. Ça veut dire qu'on devient de plus en plus vieux et de plus en plus grand. Ah, est-ce que tu peux ajouter une autre idée à l'idée de grandir par la taille ? Pirane, vous le laissez s'exprimer. C'est le corps qui est fabriqué comme ça. C'est le corps qui est fabriqué comme ça. Donc, c'est la nature qui fait qu'on grandit. Mais tes petits copains, Zoé, tu peux dire à Louis, parce qu'il n'était pas là, qu'est-ce que tu as dit dans le mot grandir ? Faire tout tout seul. Elle a ajouté, et plusieurs ont ajouté, faire tout tout seul. Qu'en penses-tu, Louis ? Bien. Alors, pour toi, grandir, c'est faire des choses tout seul ? Est-ce que tu peux y ajouter ? Alors, moi, je crois... C'est quand le corps s'use. C'est quand le corps s'use. On grandit, et le corps s'use. Et quand le corps est très usé, on veut. Et quand le corps est très usé, on veut. Alors, effectivement, en ce moment, on parle de grandir, parce que qu'est-ce qu'on fabrique en ce moment ? Tu ne m'as pas répondu. On fabrique chacun notre arbre généalogique. Et on a commencé par vos photos de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et là, on va encore plus loin pour comprendre cette notion de grandir. Et vous l'avez dit, on grandit. Et qu'est-ce qui se passe ? On meurt. Et à la fin de l'arbre généalogique, mais là, ce n'est pas écrit, effectivement, il y a on meurt. Le cycle de la vie se termine. De respecter les gens. Là, tu reviens à l'idée d'avant. Grandir, c'est respecter les gens, c'est ça ? Oui, on peut l'écrire en grand. Grandir, c'est respecter les gens. Ce n'est pas seulement boire et manger. Oui, on peut l'écrire. Oui, on peut l'écrire. Oui, on peut l'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada